Bonjour à tous et bienvenue. 25 auditeurs venus des pays du Golfe de Guinée renforcent leur capacité à Abidjan. L'objectif de cette formation est de fournir aux participants des compétences réglementaires et techniques en vue d'une meilleure gestion des marchandises dangereuses transportées en vrac. C'est un projet de l'Institut de sécurité maritime interrégional basé à l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer. L'Ancine Bakayoko. Objets explosifs, gaz, liquides inflammables, matières infectieuses ou radioactives. Ce sont quelques marchandises dangereuses dont le transport en vrac par voie maritime cause des risques aussi bien pour l'environnement que pour la vie humaine. D'où ces sessions de formation ici à Abidjan en direction de 25 auditeurs du Golfe de Guinée. L'Afrique a connu en 2022 une augmentation notable du trafic de marchandises transportées en vrac. Le continent a vu une hausse de 2,5% des escales de transporteurs de vrac secs et de plus de 5% des escales de vraciers liquides. Malheureusement, les activités liées au transport, au stockage et à la manutention des marchandises transportées en vrac sont encore sujets à beaucoup de lacunes. Certains ports présentent des risques industriels élevés, tels la pollution, les explosions et incendies. L'incendie survenu le 7 septembre 2024 à Pointe-Noire au Congo, qui a ravagé une partie des installations, rappelle l'importance et même l'urgence de renforcer les pratiques sécurité. Il s'agit donc de garantir la sécurité des espaces portués à travers l'application rigoureuse des règles. Chaque acteur dans la chaîne de traitement des marchandises dangereuses, qu'ils soient administrations, ports ou entreprises, devrait avoir la pleine connaissance et la maîtrise de ces attributions, afin d'éviter des erreurs qui auraient des conséquences fatales pour nos économies. En plus du transport, le stockage et la manutention des marchandises en vrac, notamment dans les terminaux polyvalents, minéraliers et céréaliers, constituent également des défis importants. Dans ce 6h30, nous parlons aussi de la filière cacao, pilier de l'économie ivoirienne. Vous allez le voir, la troisième édition du Forum national du jeune cacao-culteur et chocolatier a été lancée ce mercredi. Elle va se tenir les 19 et 20 novembre prochains à Abidjan et à Divot. La contribution des jeunes pour une cacao-culture durable en Côte d'Ivoire, transformer les défis en opportunités, c'est le thème retenu pour cette troisième édition. Le reportage de Constant Kokora et Souleymane Donisangou. Mobiliser et former une nouvelle génération des cacao-culteurs capables de réélever les défis du développement et proposer des solutions innovantes, c'est tout l'enjeu de la troisième édition du Forum national du jeune cacao-culteur et chocolatier. Placé sous le thème « La contribution des jeunes pour une cacao-culture durable en Côte d'Ivoire », ces forums servent des cadres de formation pour les jeunes, afin de les orienter vers les nouveaux défis de la filière. Les défis qui vont s'imposer aujourd'hui dans la transformation de la cacao-culture, les défis qui vont s'imposer dans aujourd'hui même les nouvelles plantations, parce qu'il faut des normes, avoir des nouvelles plantations qui vont produire un nouveau cacao qui sera commercialisé. Et donc ce sont ces défis-là que nous voulons que les jeunes puissent transformer en opportunités. Opportunités créatrices d'emploi, opportunités d'employabilité de notre jeunesse, et donc aussi il faut pouvoir aider les jeunes dans cela. Avec pour ambition de préserver l'environnement et celle de garantir l'avenir du cacao, face aux nouvelles exigences mondiales en matière de durabilité, ce forum intervient comme une plateforme de réflexion, des plaidoyers et d'action pour la nouvelle génération. On est parti d'un constat que déjà les producteurs sont vieillissants, les vergers sont vieillissants, et si la nouvelle génération que nous sommes ne prenons pas à bras le corps, la filière cacao, la Côte d'Ivoire va faire sa première place des producteurs mondiaux de cacao. Organisée par l'Union interrégionale des coopératives des cafés cacao de Côte d'Ivoire, cette rencontre va durant deux jours mettre en avant les acteurs de la filière qui se sont démarqués par leurs actions. Plus de 4000 participants sont attendus. Direction Asagye, dans cette ville de la région de Laniebi-Tiassa, l'ONG Lifeshine a volé au secours de plus de 400 élèves de la maternelle et du primaire, des établissements dont les parents sont démunis. Elle a offert fournitures scolaires, tables, bancs et chaises. Cette cérémonie de bienfaisance s'est déroulée le samedi 2 novembre dernier. Le témoignage de Didier Nguessant. L'ONG Lifeshine offre des tables bancs, des fournitures scolaires, des tables à manger et des chaises à deux établissements publics du pré-scolaire et du scolaire de la commune d'Asagye. Depuis notre création, on organise des dons de kits scolaires à l'endroit des personnes démunies. Cette année, nous avons décidé de venir dans la commune d'Asagye pour pouvoir distribuer des kits aux personnes qui sont plus dans le besoin. Aujourd'hui, je vois qu'on a réussi des chaises, des tables pour leur permettre de bien s'asseoir et de bien apprendre. Je leur dis merci pour tout ce qu'ils ont fait pour nous. Cela nous va droit au cœur. Le coût global de ce don est de 3 500 000 francs CFA. L'organisation non-gouvernementale a bénéficié du parrainage de Frédéric Kwameyao, président de la cellule de réflexion et d'éveil de conscience, de la jeunesse d'Asagye et du soutien de Touré Yakouba, deuxième agent au maire d'Akboville. À la maison, il faut écouter papa et puis maman. Vous avez compris ? Parce que pour être un futur tonton Frédéric, pour être un futur ministre, pour être un futur député, il faut toujours écouter les parents. Parce que vous voyez aujourd'hui, tonton Frédéric, il a toujours respecté sa maman, elle a prié pour lui aujourd'hui. Il arrive à vous donner des cadeaux. Le partage, c'est l'essentiel. Donc, il était important pour moi de participer à ça. Et je le fais avec joie. Tous les enfants qui ont reçu, les enfants orphelins et démunis, dont les parents sont en difficulté. Fondé en 2021, l'ONG fait du social en apportant son soutien aux veuves et orphelins. La RTI, radio-diffusion télévision ivoirienne, a convié ses partenaires ce mercredi à un déjeuner débat sur les atouts du continent africain, atouts à faire valoir par les producteurs locaux, panélistes et participants ont réfléchi sur la question des industries créatives et culturelles, ainsi que sur les droits d'auteur dans un environnement numérique. C'était en marge du SICA, Salon international du contenu audiovisuel. On retrouve Didier Nguesson pour les précisions. Les industries créatives et culturelles impactent considérablement la société. Que ce soit sur l'opinion publique, la consommation ou le tourisme, leurs effets sont documentés par les professionnels, les lobbies et même les États qui sont intéressés à capter les bénéfices du secteur. A l'occasion du Salon international du contenu audiovisuel SICA, la RTI offre une plateforme d'échange et questionne les atouts du continent pour être un marché lucratif pour les producteurs locaux. Le marché africain est riche en diversité. Aujourd'hui, on a une force démographique parce que nous sommes le continent le plus jeune. Donc, avec la démocratisation des canaux de consommation, les millions et les millions de smartphones aujourd'hui qui se trouvent sur le continent africain permettent une consommation plus accrue de nos contenus locaux. Pour Waleig Badomessi, directeur général d'une maison de production, trois nouvelles sources de financement sont à exploiter pour la production des œuvres audiovisuelles pour faire changer les imaginaires. D'abord des privés, c'est-à-dire des investisseurs, des mécènes qui veulent que leur cause soit mise à l'écran pour toucher le plus large public. Ça, c'est une partie du financement. Deuxièmement, il y a un financement à travers les marques qui souhaitent désormais à travers leur politique RSE mettre en avant les valeurs et non plus que leurs produits mais aussi les valeurs fondamentales pour elles auprès de leur audience. Et dernièrement, on travaille aussi avec les fonds à impact qui, eux, investissent dans des entreprises, dans des start-up au niveau mondial qui veulent améliorer les conditions humaines. Panélistes et participants ont échangé sur la problématique de la propriété intellectuelle à l'aide de l'intelligence artificielle. Elle est complexe et nécessite des spécialistes juridiques très peu disponibles en Afrique francophone. Restons à Abidjan où vous avez sûrement remarqué le nouveau nom de rue et de boulevard mais au-delà des plaques et des indications GPS, c'est toute une réorganisation qui se met en place pour offrir à chaque pièce de rue une véritable identité, simplifier nos déplacements quotidiens et surtout faciliter notre orientation dans cette grande métropole. Alors, les Abidjanais se sont-ils appropriés ce nouveau système ? En quoi est-il bénéfique ? Dans ce reportage de Jean-Luc Bangbo, vous découvrirez ce projet qui redessine littéralement le paysage urbain d'Abidjan. À Abidjan, un vent de modernité souffre sur les rues et boulevards. Le projet d'adressage du district d'Abidjan, Pada, redessine la ville avec une nouvelle dénomination de ses artères. Si pour certains, c'est encore un casse-tête, pour d'autres, c'est une initiative qui va simplifier la vie quotidienne. Depuis son domicile à la rivière à Palmeuret, Sali ouvre une application de VTC pour commander une course. Allô ? Vous êtes là ? J'arrête ? Malgré le changement de nom, elle parvient à commander son véhicule sans difficulté. Quand le nouveau nom s'affiche, on clique dessus, puisque ça met le nouveau nom plus l'ancien. Donc on sait automatiquement qu'il y a changement. En tout cas, c'est intéressant. On se sent mieux là-dedans. On se sent mieux là-dedans. Ce sont des noms, généralement, qui rappellent notre identité, nos vécus. Le chauffeur, lui, a un avis plus partagé. Pas facile de se retrouver dans ce labyrinthe. Elle m'a envoyé la localisation. J'ai reçu Rue Noël et Boni. Avant, ça sortait Rue du Commerce. Je suis légère pour voir ce qu'il s'est donné. Mais on finit toujours par s'y retrouver. C'est où il y a la voiture, le planche là. C'est pas la voiture. Ok. S'habituer à ces nouveaux noms, un défi à relever. Le projet PADA vise en fait à offrir un cadre moderne et accessible à tous les citoyens. Il y a plus de 5 000 noms qui sont disponibles qui devraient passer en Conseil des ministres dans les prochaines semaines. En tout début d'année, tous les 14 000 noms que nous avons identifiés pour Abidjan devaient être intégrés dans la plateforme de navigation de Google et donc on devait pouvoir utiliser, s'approprier ces nouveaux noms-là. Pour garantir une cohérence, le choix des noms a été confié à des experts. Pour les voies, ce qu'on appelle les voies structurantes, nous avons proposé des critères tels que les anciens présidents, les personnes historiques qui ont contribué à l'indépendance de la Côte d'Ivoire et les dates marquantes du pays et les valeurs du pays par exemple. Donc on peut avoir le boulevard de la paix et ainsi de suite. Ensuite, au niveau des voies d'un niveau un peu inférieur, nous avons proposé des personnes qui ont été contribuées à la fondation de la commune, des personnalités qui ont marqué au niveau social, culturel, économique la commune. C'est ce que pense également Gertrude Kodia qui a travaillé sur le projet. Complètement à droite sur boulevard Félix-Oufouette-Boigny, boulevard Valéry-Giscard-Destin. En fait c'est ça, le GPS nous donne les deux noms puisque c'est maintenant qu'on a fait l'implémentation. Donc le GPS nous dit à la fois que nous sommes sur le boulevard Félix-Oufouette-Boigny qui était anciennement appelé le boulevard Valéry-Giscard-Destin. Et là aussi vous voyez le boulevard Philippe-Grigoyacé qui est le boulevard de Marseille que tout le monde connaît en zone 4. Bien que les Abidjanais aient encore un peu de chemin à parcourir pour s'approprier ce nouvel adressage, le Pada représente un pas de plus vers une ville mieux organisée et accessible. Pour Sali et des milliers d'autres, l'avenir d'Abidjan se dessine dans ces rues et dans les nouveaux noms qui les jalonnent. Hors de chez nous, c'est un retour historique. Donald Trump a été élu 47e président des États-Unis après avoir passé la barre des 270 grands électeurs. Un comeback en force à la Maison-Blanche après des condamnations et deux tentatives d'assassinat. Le républicain, dont la carrière politique a été souvent marquée par la division et les querelles, a déclaré qu'il était temps de s'unir. Il est temps de laisser derrière nous les divisions des quatre dernières années. Il est temps de nous rassembler, a-t-il ajouté lors de sa soirée électorale à West Palm Beach en Floride. À la suite des résultats, Kamala Harris a appelé Donald Trump ce mercredi pour le féliciter de sa victoire à la présidentielle. C'est un conseiller de la candidate démocrate qui l'a indiqué, la vice-présidente qui, avec cet appel, reconnaît sa défaite, a évoqué avec le nouveau président l'importance d'une passation pacifique du pouvoir. Il devra être un président pour tous les Américains. Quant à l'actuel président Joe Biden, il a invité le républicain à la Maison-Blanche. Et pour terminer, en République démocratique du Congo, les États généraux de la justice ont débuté ce mercredi pour tenter de réformer le système judiciaire. Jusqu'au 13 novembre prochain, près de 3 500 acteurs du secteur judiciaire, de la magistrature, des experts nationaux et internationaux, des activistes des droits de l'homme et des universitaires venus de divers horizons vont poser un diagnostic sérieux et réaliser une autopsie réelle de l'état de santé, de la justice congolaise. C'est ainsi que se termine ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Vous aurez dans quelques instants votre émission Matin Bonheur, agréable jeudi et prudence sur les routes. Sous-titrage Société Radio-Canada